Merci beaucoup, c'était super intéressant, moi j'ai adoré. Est-ce que, du coup, on peut ouvrir la... Ok, il y a déjà une question. Je vous donne le micro, comme ça, pour la vidéo, on pourra... Il n'y a pas besoin d'appuyer sur aucun bouton dans le micro. Bonjour. Bonjour. Je prends deux secondes de silence. Qu'est-ce que ce silence peut vous dire ? Je repose la question. Je suis extrêmement étonné et, en même temps, émerveillé. Et ma question, c'est... Aujourd'hui, vous avez tout à coup le plein pouvoir. Vous faites quoi ? C'est-à-dire, concrètement, et j'ai un début d'intuition, qu'est-ce qui, à votre avis, quel type de pilule peut le mieux passer en sachant que le monde est ce qu'il est et en vue de quel effet ? Alors, merci pour cette première question qui n'est pas la plus simple. Je vais un petit peu botter en touche et je vais un petit peu répondre. En tant qu'anthropologue, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qu'on devrait faire ou pas faire. Je suis là pour amener des théories, des pistes de réflexion et proposer des modèles qui amènent tout à chacun à se réapproprier différemment son quotidien. C'est l'objectif de l'anthropologie et pas du tout de faire de politique, même si parfois on en fait un petit peu. Après, moi, qu'est-ce qu'on devrait faire et où on devrait aller ? Je trouve que les systèmes totalisants, tels qu'ils soient, en fait, sont dangereux. On l'a vu par le passé et qu'on soit sur un modèle hégémonique du capitalisme responsable ou une dictature verte si on part de l'autre côté. Je ne suis pas sûre que ce soit vachement mieux pour tout le monde et pour le vivant. Après, je suis dans la veine des anthropologues comme Greber ou Salins où on questionne la notion de pouvoir et de croyance et peut-être que si les institutions et le politique avaient moins de place ou alors avaient une fonction différente, notamment sur des échelles plus petites territoriales où on prend en compte la diversité des acteurs et des individus, on pourrait participer à construire et à mailler différemment une société. Donc voilà, j'aime bien la pensée anarchiste dans une perspective anthropologique, mais je n'irai pas plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu assez à votre question. Il y avait déjà une autre question. C'est juste que d'un point de vue très technique, le monde a sa vitesse. Vous avez souligné que les personnes ont des modes de pensée différents et en même temps, il y a des enjeux extrêmement complexes. Donc vu que le temps est limité et que les moyens sont limités et que la politique fait ce qu'elle peut, disons, qu'est-ce qui est raisonnablement, techniquement, pragmatiquement possible ? C'est la même question. Oui, c'est la même question et je ne suis pas sûre qu'une anthropologue soit la plus armée pour vous répondre et sinon ce serait de la discussion de comptoir. Par contre, en tant qu'anthropologue, je n'ai pas une vision qui est très optimiste du futur et des choix qu'on est en train de prendre, même si je le dis avec beaucoup d'humour et que je ne me prends pas au sérieux. on ne va pas vers du beau et il y aura peut-être une rupture majeure qui amènera à repenser un certain nombre de choses parce que paradoxalement, même si on déteste les contraintes et le changement, quand on n'a pas le choix, on s'adapte très bien, quelle que soit l'échelle. Merci. En fait, c'est un peu lié aux questions précédentes mais j'ai l'impression pour ma part, dans votre présentation, il y a le capitalisme assez responsable et ses responsabilités à défaut d'être un responsable et notamment, c'est toute la théorie qu'il y a autour de la consommation ostentatoire c'est-à-dire, qui est ancienne, déjà, si je me souviens bien, et donc, la réponse à ce phénomène, c'est-à-dire, on veut imiter les plus riches et qui est liée aussi à l'effet de ruisse, enfin, le supposé effet de ruissellement des richesses extrêmes accumulées tout au long de la société. Donc, une des réponses politiques, c'est de limiter ces inégalités et cette extrême richesse qui aussi, et ça a été démontré, plus les populations, plus les gens sont riches, plus ils ont une empreinte carbone élevée. Et souvent, parce que, peut-être que j'ai raté un élément de votre propos, mais je n'ai pas l'impression, enfin, parce que ça revient à mettre un peu tout le monde dans le même panier. Et alors que les classes, les plus, enfin, les classes populaires, ne sont pas responsables de la crise climatique parce que leur niveau de consommation n'est pas, voilà, n'est pas la cause de cette accélération. Donc, est-ce qu'un propos plus social ne vous conduirait pas à un propos plus politique et du coup, à pouvoir répondre à la question qui est un peu provocatrice qui a été adressée précédemment ? Alors, dans le discours, et je n'ai peut-être pas assez appuyé dessus et je n'avais pas de visuel, je parle de fractures sociales et écologiques. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va avoir un double mouvement. D'un côté, on va avoir une imposition par les classes supérieures, notamment occidentales, d'une éco-responsabilité qui est une nouvelle culture bourgeoise dominante et qui amène au maintien de leurs privilèges et surtout, simplement, à déplacer la consommation et qui va être imposée à d'autres individus sous contrainte forte qui, eux, vont avoir une sobriété subie mais qui ne va pas du tout avoir les mêmes normes et les mêmes codes que l'éco-responsabilité. Donc, on va être sur une fracture sociale encore plus grande. Et, une partie des classes populaires ou des classes sous contrainte de pouvoir d'achat, parce que maintenant, ça touche de plus en plus de monde, vont aspirer à des imaginaires de réussite et de confort qui sont hérités du siècle dernier, à l'inverse, des nouvelles classes supérieures qui vont valoriser une éloge de moins comme ultime signe de distinction sociale. Et là, on est sur une vision très occidentale au centré du phénomène qui correspond à peu près à 25% de la population si on s'intéresse à celles qui vont mobiliser l'éco-responsabilité comme une distinction sociale. Si on dézoome et qu'on a une vision internationale, on a différents enjeux. Le premier, c'est l'émergence des classes moyennes à l'échelle mondiale qui vont un petit peu rebalayer toutes les problématiques que l'on a en Occident parce qu'eux aspirent au confort via une vision que nous avons nous-mêmes créée au siècle dernier. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième et troisième élément dont j'ai parlé très brièvement qui étaient les classes géosociales. Donc, les personnes qui vont avoir un mode de vie le moins impactant vont être celles qui vont le plus subir les effets des modes de vie occidentaux et donc du capitalisme. Et derrière, en fait, la question, c'est la notion de coût socio-énergétique de l'individu. Qu'est-ce qui se passerait si justement on mettait visible tout ce qu'une personne va consommer dans tous les aspects de sa vie en termes d'énergie fossile et donc qu'elle va être son empreinte globale anthropologique ? Et bien, on se rend compte que ceux qui ont le plus à perdre, c'est ceux qui sont en train d'imposer ces normes de l'éco-responsabilité comme nouvelle culture dominante. Et si on se projette dans un monde où en fait chaque individu ne peut pas sous-traiter une partie de sa vie et aller externaliser tout ce qui va être négatif pour pouvoir avoir une vie agréable et confortable, et bien on se rend compte que nos modes de vie ne tiennent plus du tout. Donc on a toutes ces questions-là à aller interroger et après, toujours par rapport à ce que vous me dites, moi en tant qu'anthropologue, je ne veux pas faire de politique et je ne me positionnerai pas plus sinon je change de job et au final, vous aurez une discussion de comptoir avec moi. Donc même si je suis chiante là-dessus, je reste toujours sur mes trucs anthropologiques. Pardon ? Ah oui, mais je n'ai pas la prétention d'être à ce niveau donc tant que je n'y suis pas, je reste tranquillement dans ma zone de confort quand même. Merci. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Ma question, c'est sur l'information, en fait l'afflux d'informations. On a parlé d'éco-anxiété un peu tout à l'heure. Je pense en tout cas que les personnes éco-anxieuses sont plus accessibles pour tout ce qui est marketing, grishwashing, tout ça, greenwashing, pardon. Donc comment, en fait, trouver l'information vraie en plus avec les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une question que je me pose sur comment orienter les gens mais vous l'avez dit vous-même, voilà, on n'est pas là pour dire ce que les gens doivent faire ou pas. Donc comment, voilà, il n'y a pas de guide de la consommation responsable donc est-ce qu'il y a des réponses à tout ça ? Alors déjà, la consommation responsable n'existe pas. La meilleure consommation c'est celle qui n'existe pas sinon c'est encore une embrouille. Sur le flux d'informations, en fait, l'enjeu derrière c'est de se dire on ne peut pas changer la société, je pense changer de société. Donc du coup, il n'y a pas une information qui est plus vraie ou qui est plus juste que l'une, c'est de se dire bon ben, quelles vont être celles qui intéressent les individus dans leur diversité et pourquoi à un moment donné ça va faire sens. Donc j'aurais plus tendance à dire, de toute façon, toujours sur ma posture d'anthropologue, je ne peux pas dire comment on devrait faire mais plus essayer de comprendre quels sont les thèmes ou les enjeux qui vont plus susciter des co-anxiétés en se disant quelles vont être les solutions que l'on peut apporter pour essayer d'apporter des réponses qui, pour les prochains, les amènent à aller directement vers d'autres solutions plutôt que vers celles qui vont être très anxiogènes. Mais après, c'est toujours le même problème. On ne peut pas amener toute la culpabilité sur le consommateur ou l'individu, l'usager, le citoyen et c'est très compliqué de se dire comment on apporte une réponse qui a un petit peu une goutte dans l'eau face au fonctionnement un petit peu plus global de la société. Est-ce qu'il y a une autre question ? L'apéro approche. Oui, c'est ça. Je ne répondrai toujours pas. Non, mais allez-y. Mais là, je ne vais pas poser de questions. Je vais donner mon avis. Je vais me mouiller. Je pense à un artiste qui disait un bon tableau. C'est un tableau quand je le mets près de ma tête. J'ai moins mal au crâne. Cet artiste est exposé au musée olympique. Il a le plus gros des tableaux à droite. C'est Anthony Tapies. La deuxième chose, pour lui, l'art, ce n'est pas simplement pour faire joli. Je reprends ce qu'il dit et j'ajoute l'anthropologie et également les autres domaines. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu étonné de la façon dont vous avez répondu. Pas sur le fond, mais sur la forme. Je comprends votre propos. Vous avez utilisé le mot de zone de confort. Ma question aujourd'hui n'est même pas une question. Je suis en colère. Je le dis le plus doucement du monde. Vous pouvez râler. Parce que simplement, je me dis concrètement aujourd'hui, si cette maison s'effondre, on ne va pas se poser des questions, on va sortir. Aujourd'hui, ce n'est pas la maison. Mais concrètement, ma question, ce n'est même pas une question. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que, grâce à vos outils d'anthropologie qu'on peut compléter par des outils de marketing, de neurosciences, etc., toutes les technologies, toutes les pensées, toutes les façons, toutes les méthodes du monde qui arrivent très bien à nous vendre des voitures ou autre chose, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de les utiliser d'une manière efficace et effective pour faire quelque chose et pas simplement penser ? Après, moi, je suis anthropologue, donc je pense. Excusez-moi. Je repose la question. Qui, aujourd'hui, est en droit et en capacité de dire quelque chose d'efficace ? Je ne sais pas. Faites-moi une liste. En fait, je ne vois pas vraiment où vous voulez en venir pour le coup parce que moi, je viens vous exposer mes recherches, mes modèles en disant qu'une manière très humble, l'anthropologie met à disposition des outils pour déconstruire le réel et le rendre plus simple. À vous de le réapproprier et à vous de faire des actions. Moi, mes actions, c'est d'aller taper sur la gueule des codires et des comex des grandes entreprises et de mettre en jeu ma carrière universitaire tous les jours par rapport à mes travaux de recherche. Au-delà de ça, je n'irai pas plus loin. On a encore le temps pour une question et après, c'est l'apéro. Courte. Vous aurez vraiment besoin de l'apéro, je pense. En étant impliqué dans l'économie sociale et solidaire, en fait, je me suis intéressé pas mal à tout ce qui est aux mouvements sociaux. Depuis 2018, Greta Thunberg, Grève du climat, Extinction Rebellion qui a particulièrement frappé mes émotions, on dira, par leur courage. Et j'aimerais avoir l'avis de l'anthropologue sur la suite des mouvements sociaux. On a beaucoup parlé de contraintes d'économie et d'écologie, mais au 19e, il y avait encore des luttes pour la justice sociale. Elles ont été reprimées, elles ont fait l'objet de répression. Je pense notamment à la commune en 1871. Et ensuite, le mouvement social, voire ce qui s'est plus politisé, ce qui est socialisme, social-démocratie, tout le long du 20e siècle, j'ai l'impression qu'elle a couru derrière la justice sociale alors que le capitalisme était en plein essor, que déjà, 1929, c'était une affaire de banquier et de financiarisation, de spéculation. Donc, la route tourne, mais rien ne change. Et moi, est-ce que, comme anthropologue, sociologue, est-ce que vous avez un espoir derrière ces mouvements sociaux si je prends par exemple l'exemple des soulignements de la terre en France qui ont été assez loin et malheureusement un peu trop du point de vue du gouvernement français ? Je pense qu'il faut quand même toujours être optimiste et ce que je trouve intéressant, c'est que le traitement médiatique que l'on va avoir de ces mouvements, si on les appelle des éco-terroristes dans la période actuelle, c'est que ce n'est pas neutre, c'est qu'ils ont un poids qui potentiellement font peur. Comme je le disais précédemment, un de mes combats, c'est d'essayer de déconstruire les imaginaires, notamment auprès des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi et qui sont des grandes entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ces grandes entreprises, quand elles me font intervenir, elles me disent est-ce qu'avec la théorie de la cohabitation, on pourra œuvrer et transformer nos organisations avec les soulèvements de la terre ? Parce que d'une première vague de résistance et d'opposition, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un mouvement qui est plus profond et qu'au final, les valeurs sont en train de changer et s'ils veulent ne pas disparaître, en fait, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir s'hybrider. Et je suis relativement positive parce que j'en ai fait des conférences auprès de grandes entreprises connards et depuis six mois ou huit mois, en fait, ils me disent toujours que c'est des éco-terroristes, ils me demandent ce qu'on pense, donc déjà, ça pose un petit peu question si vous les appelez comme ça, etc. Mais par contre, ils se rendent compte que peut-être ce qu'eux appelaient de la transition n'en étaient pas une et qu'ils sont obligés de faire différemment et que tous les efforts qui, à l'échelle individuelle d'une organisation ou d'un secteur, leur paraissaient déjà démesurés, ils se rendent compte que c'est rien. Et du moment où on change cette perception du monde, c'est le principe de l'intersubjectivité, je trouve que c'est quand même positif. Et même si c'est violent, même si c'est pas simple, c'est la contrainte qui arrive dans cette période de bouleversement et moins ce sera, et plus ce sera compliqué, plus les normes, peut-être, correspondront aux intérêts du collectif et du vivant. Eh bien, merci à tout le monde. Merci beaucoup Fanny, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour les échanges qu'il y a eu. Maintenant, je vous invite à aller de côté cuisine pour boire un coup. Et puis, je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci. Merci.